Mathieu Noël, ce matin, vous tenez d'abord à remercier votre employeur. En ces temps incertains, il faut toujours, Nicolas, remercier d'abord son employeur. Merci France Inter, grâce à toi et grâce à Léa Salamé, j'ai pu rencontrer à ce micro, ma foi, des stars de cinéma, des prix Nobel de physique, des patrons du CAC 40, mais même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais jamais rencontrer un socialiste. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'en avais déjà vu à la télé, dans des soirées Théma d'Arte sur Jean Jaurès, avec les témoignages de Jack Lang et Julien Dray, dans des documentaires de France 3 sur l'épopée mitterrandienne, avec des témoignages de Jack Lang et Julien Dray, Dominique Seux m'avait déjà résumé à grands traits la pensée socialiste. Le contre-exemple parfait de ce qui est souhaitable. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais eu la chance d'en observer un en vrai. Aujourd'hui, il faut dire, t'as plus de chances de croiser un pandarou qu'un socialiste. D'ailleurs, la bagarre entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol l'autre jour n'était pas sans rappeler un combat de pandarou à la ménagerie du Jardin des Plantes le dimanche. On avait envie de leur dire, les gars, vous êtes en voie de disparition, l'enclos fait 8 mètres carrés, le seul enjeu, c'est trois feuilles de bambou, vous ne battez pas. D'autant que si ça se trouve, le renouveau du socialisme ne passera pas par vous, mais par Bernard Cazeneuve. Eh oui, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Bernard a décidé de lancer son mouvement. Bon alors, si vous, vous êtes des pandarous, lui c'est Nénette, la doyenne des orang-outans. Mais il y croit. Je veux susciter un nouvel espoir à gauche, clame-t-il. A new hope ! Bernard Cazeneuve sera-t-il le Luke Skywalker de la social-démocratie ? Je vous taquine, petit padawan gage. Évidemment que le PS a encore de beaux jours devant lui, grâce à des ambassadeurs comme vous, militants de la première heure, nés dans les quartiers populaires, pantins, pardon, pantines. Si ça, ce n'est pas la preuve que le PS est encore bien vivant et créatif, ça. Le problème, Jérôme, c'est que vous êtes défasé. Moi aussi, j'ai cru qu'un autre monde était possible. Moi aussi, j'ai pensé, si on enlève quelques milliards aux milliardaires, on va sauver le système sans avoir à repousser l'âge de la retraite. Mais Bernard Arnault nous l'a dit, on n'y comprend rien à l'économie. On est un petit peu con, mon gégé. Alors vous allez me dire, et Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie qui vient de prôner une taxe à 70% sur les plus riches, il n'y connaît rien à l'économie ? Candide GG, bouleversant petit panda. Mais c'est plus Stiglitz qui écrit dans The Economy, c'est Tchad GPT, d'où les propositions farfelues. Un peu de bon sens, Jérôme, écoutez ce que dit Édouard Philippe. La réforme des retraites est difficile, contestée, mais nécessaire. Or, s'il y a quelqu'un dans ce pays qui a un intérêt personnel à ce qu'on ne repousse pas l'âge de la retraite de deux ans, lui qui vieillit de deux ans chaque mois, c'est Édouard Philippe. Parti comme c'est, à 64 ans, Édouard Philippe ressemblera à Sœur André. Pensez que ça l'amuse ? Et nous, ici, vous pensez que c'est pour le fun que le 7-9 est devenu le 7-9-30 ? On a besoin d'argent, donc on travaille plus longtemps. Mais bien sûr, travaillez plus pour gagner pareil, bienvenue en 2023, Jérôme. Merci Mathieu Noël, et rendez-vous à 16h pour Zoom Zoom Zen.